Le premier prince évêque L'Abboum, évêque de Genève pendant 22 ans, n'aura vécu que 18 mois et 15 jours dans sa ville épiscopale. Tout en conservant son titre d'évêque de Genève, il devint archevêque de Besançon en 1541, paré de la pourpre cardinalis depuis 1539. Le tableau qui le représente dans une galerie de portraits du séminaire d'Annecy a été commandé à un fort bon peintre dont l'identité nous est restée malheureusement inconnue. Ce tableau a été réalisé au XVIIe siècle, donc bien longtemps après la vie du prélat, et n'a pas la moindre ressemblance avec le véritable Pierre de Labeaume. C'est une pure invention de l'artiste qui a voulu donner du cardinal la vision idéalisée d'un vénérable patriarche, sans rien de commun, avec les traits du prélat, tels qu'ils nous sont connus par deux portraits antérieurs à son élévation au cardinalat. L'artiste est conservé à la bibliothèque de Genève, l'évêque âgé de 60 ans est un berbe, les cheveux que lui laisse sa large tonsure n'ont pas encore blanchi, et ne sont nullement bouclés, contrairement à l'abondante chevelure que lui prête le tableau d'Annecy. L'autre montre Pierre de Labeaume en donateur, agenouillé sur un prix-dieu à côté de Saint-Pierre, au centre du magnifique retable qu'il offrit à la bachiale de Saint-Claude. Si le portrait de Genève est d'une grande sobriété, celui de Saint-Claude, fort semblable quant à la physionomie, met en évidence les doigts chargés de bagues d'un prélat mondain ami du luxe. Lorsqu'il mourut dans son prioré d'Arbois le 4 mai 1544, ses deux diocèses revinrent aux deux neveux qu'il avait pris soin de s'adjoindre comme coadjuteur. L'archevêché de Besançon à Claude de Labeaume, appelé à devenir cardinal lui aussi, tandis que l'évêché de Genève passait à Louis de Riz, fils de sa sœur Jeanne de Labeaume. Louis de Riz ne mit jamais les pieds dans son diocèse. Il fit administrer le diocèse de Genève par l'évêque Guillaume Furby, qui était un carme, et il prit, pour assurer la succession, comme coadjuteur son propre frère, Philibert de Riz. À sa mort, le 15 août 1550, c'est donc Philibert de Riz qui lui succéda comme évêque de Genève. Lui non plus ne vint jamais dans son diocèse, dont la gestion concrète resta aux mains de Guillaume Furby. Philibert de Riz mourut au bout de six ans d'épiscopat le 17 juin 1556. Dans la collection du séminaire d'Annecy, les portraits de Louis et de Philibert de Riz sont aussi fantaisistes que celui de leur oncle Pierre de Labeaume. Le peintre s'est surtout appliqué à montrer qu'ils étaient frères par la grande ressemblance physique qu'il leur a donnée. Qu'ils aient été barbus est assez probable, car la barbe a été l'apanage de tous les évêques à partir du XVIe siècle et tous les titulaires du siège de Genève l'ont porté jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Le 27 juin 1556, c'est l'abbé commandataire d'Ambrenay et de Saint-Rambert, François de Pachot, qui fut nommé évêque de Genève. Contrairement à ses prédécesseurs, il vint plusieurs fois s'acquitter de la charge pastorale dans son diocèse, notamment à Annecy en 1564, 65 et 67. Mais il résidait à Turin, où le retenait sa fonction de non-sapostolique auprès du duc de Savoie. Mgr de Pachot participa au concile de Trente et apposa sa signature sur les décrets publiés à la session finale le 4 décembre 1563. Il mourut à Turin le 1er juin 1568. Apocryphe lui aussi, son portrait pourrait avoir été inspiré par le jugement que le président Favre portait sur ce prélat. Un grand homme, singulièrement entendu aux affaires et de haute conscience. Mgr de Pachot eut pour successeur le génois Angelo Giustiniani. Ce frère mineur, savant théologien et brillant héléniste, avait participé lui aussi à la dernière session du concile de Trente en tant que théologien. Mgr Giustiniani fut le premier évêque de Genève à s'installer à Annecy. Il y fit son entrée le 22 mai 1569. Cela faisait 40 ans qu'aucun évêque n'avait plus résidé dans le diocèse. Puisqu'il était franciscain, il établit sa demeure au couvent des Cordeliers, dont l'église, depuis une trentaine d'années, faisait déjà fonction de cathédrale pour le chapitre. Les chanoines qui se prétendaient exempts de la juridiction de l'évêque entrèrent en conflit avec lui, ce qui le conduisit en 1578 à échanger l'évêché de Genève contre le prioré de Taloire. Mais les déboires qu'il rencontra dans cette communauté bénédictine en complète décadence, l'amènent à quitter la Savoie pour aller finir ses jours à Gênes où il mourut en 1596. Bien comme vous vous en doutez sans doute, Mgr Giustiniani est évoqué lui aussi par un portrait imaginaire. Dans tous ses portraits, de Pierre de la Beaume jusqu'à lui, vous avez peut-être remarqué que l'évêque porte toujours la même croix pectorale suspendue au même cordon, alors que cet attribut est représenté avec une certaine variété dans les portraits authentiques des évêques suivants. De plus, dans la réalité, Mgr Giustiniani ne portait pas sa croix pectorale sur une mosette comme on le voit dans ce tableau. La mosette, c'est une espèce de petite cape sur les épaules, on en parlera tout à l'heure. Il portait sa croix pectorale sur sa bure de franciscain, car il est de règle qu'un religieux devenu évêque ne prend pas l'habit d'évêque, il concerne l'habit de son ordre. En revanche, on possède le portrait authentique de son auxiliaire, gallois Regard, évêque démissionnaire de Bagnorea, siège qu'il avait occupé brièvement de 1563 à 1568. Mgr Regard, qui construisit l'hôtel de Bagnorea à Annecy et le château de Clermont, porte le mantelet, vêtement sans manche, agrafé au cou, ouvert en avant et fondu sur les côtés pour laisser passer les bras. Vous voyez que sa croix pectorale, à lui, elle est suspendue à un ruban. Dans le portrait de Claude de Granier, successeur d'Angelo Justiniani, la croix pectorale est également suspendue à un ruban. Pour autant, le portrait n'est pas authentique. Cet évêque était un moine, il ne portait donc pas de mosette et sa croix pectorale se détachait sur sa coule noire de Bénédicte. De plus, sa tonsure monastique ne laissait subsister qu'une étroite couronne de cheveux autour de la tête, autant de détails ignorés par son portrait imaginaire. Claude de Granier, prieur de Talouard, avait entrepris de rétablir l'observance de la règle dans son monastère relâché. Mais sur les vingt membres de la communauté, cinq seulement le suivirent dans son projet. Et c'est alors que Mgr Justiniani, en conflit avec le chapitre cathédral, obtint la nomination de Claude de Granier à l'évêché de Genève, lui-même prenant sa place à Talouard. Claude de Granier reçut la consécration épiscopale en 1579 des mains de Galois-Regard. Il fit aussitôt la visite pastorale de son diocèse, puis il réunit un synode afin de promulguer les décrets du concile de Trente. Premier acteur de la contre-réforme dans le diocèse de Genève, ce grand évêque eut le mérite de soutenir la vocation sacerdotale de François de Sales. L'ayant ordonné prêtre, il l'envoya reconquérir le chablais à la fois catholique, il lui confia ensuite une délicate mission diplomatique auprès du roi de France concernant le pays de Gex. Il fit de lui son homme de confiance et son principal collaborateur en le choisissant comme coadjuteur. De sorte qu'à sa mort, le 17 septembre 1602, François de Sales devint automatiquement évêque de Genève. De François de Sales, nous connaissons bien le visage, caractérisé par le grand front dégarni, la barbe soyeuse et les yeux affectés d'un strabisme divergent. Si sa canonisation nous avait eu un nombre incalculable de portraits, elle a eu aussi pour effet, dans l'intention qu'on puisse le reconnaître facilement, de figer son visage sous l'aspect qui était le sien à l'âge mûr. Même lorsqu'il s'agit de représenter le jeune prêtre de 27 ans, missionnaire en Chablais. Il est très rare, en effet, de le voir représenté dans sa jeunesse. Il est habituellement figuré avec les attributs liturgiques de la fonction épiscopale, la croix pectorale, la crosse et la mitre. Souvent, il enseigne, soulignant ses propos d'un geste de la main, tandis qu'un livre tenu dans l'autre main évoque ses propres écrits source de son enseignement. Le livre ouvert et la plume à la main rappellent qu'il fut un écrivain spirituel particulièrement fécond. on ne compte plus les représentations qui le montrent ainsi. Parfois, il est assis à son écritoire et parfois, sa plume est le seul attribut qui suffit à identifier le saint patron des écrivains et des journalistes. À Annecy, entouré de ses livres, il apparaît comme gloire des lettres françaises. Comme saint Augustin, il a pour attribut le cœur enflammé que souvent il tient à la main, allusion à son traité de l'amour de Dieu. On n'a pas manqué d'illustrer les épisodes marquants de sa vie, l'arrivée en Chablais, placée sous l'invocation de l'ange tutélaire de la province, l'apostolat parmi les Chablaisiens, la mission diplomatique auprès d'Henri IV, les prédications à la Cour de France, la fondation de l'académie Florimontane, la rencontre avec Jeanne de Chantal et l'institution de la visitation, une scène très souvent représentée. L'académie salésienne est fière de posséder l'un des plus beaux portraits de François de Sales, peint par Jean Restou pour la visitation de Rouen en 1767. L'académie l'a mis en dépôt à la maison de la Galerie où chacun peut aller l'admirer. Bien évidemment, Jean-François de Sales, successeur de Saint-François, ne peut pas se prévaloir de l'iconographie foisonnante dont a bénéficié son frère. On possède néanmoins son portrait authentique, révélant qu'il portait la barbe sous la forme d'un simple bouc, sans que celui-ci soit taillé en pointe, comme chez le cardinal de Richelieu qui était son contemporain. Évêque de Genève de 1622 à 1635, il était aussi chancelier de l'ordre suprême de l'Annonciade, dont le collier entoure ses armoiries. Sur sa poitrine, le médaillon de l'Annonciade apparaît au-dessus de sa croix pectorale. Le 28 mars 1639, à l'âge avancé de 61 ans, le Barnabite Juste Guérin fut nommé évêque de Genève. En 1618, il avait été chargé par François de Sales d'établir les Barnabites au collège d'Annonciade, puis il avait dirigé les études au collège de Tonon. Devenu évêque, il fit venir avec la complicité de Jeanne de Chantal les Lazaristes à Annonci pour y ouvrir un séminaire. Il mourut le 3 novembre 1645 au couvent des Capucins de Rumilly où, malade, il s'était retiré après avoir obtenu comme coadjuteur Charles-Auguste de Sales, neveu de Saint-François. Mgr Guérin est le dernier évêque dont les traits ne nous soient pas connus par un portrait authentique. En revanche, le visage de tous les évêques suivants nous est parfaitement connu grâce à de véritables portraits. Ainsi en est-il de Charles-Auguste de Sales, évêque de Genève de 1645 à 1660. Son grand front dégarni n'est pas sans faire penser à son oncle. Il est le dernier évêque qui ait porté la barbe. Sa croix pectorale est suspendue à un ruban et son blason introduit une variante dans la représentation des armoiries familiale. Les deux étoiles au lieu d'être d'or comme le croissant de lune sont d'argent. Avant son accession au siège de Genève, Charles-Auguste de Sales avait été vicaire général de l'archevêque de Tarentèche puis co-adjuteur de Mgr Juste Guérin. Devenu évêque, il travailla sans relâche à la canonisation de son oncle, publiant une histoire du bienheureux François de Sales. Il fit paraître aussi le pourprit historique de la maison de Sales, histoire quelque peu enjolivée de sa famille. Charles-Auguste de Sales s'alliéna les chanoines de sa cathédrale en introduisant parmi eux un prêtre de Rouen, Nicolas d'Audeville, qui travaillait lui aussi à l'histoire de la famille de Sales. Tous les deux vivaient au château de Trezun, propriété personnelle que l'évêque avait fait construire sur les hauteurs d'Annecy, loin de la cathédrale et des chanoines. C'est là qu'il mourut le 8 février 1660. Avec son successeur, Jean Darenton d'Alex apparaît un type de portrait différent. L'évêque est assis devant une fenêtre qui permet de voir l'œuvre de son épiscopat la plus importante à ses yeux, le séminaire. Derrière le bâtiment se découpe la silhouette du cennos. L'allée rectiligne conduisant au séminaire n'est autre que l'actuelle avenue de Trezun. Jean Darenton porte la mosette sur un rocher au poignet de dentelle. La croix pectorale est suspendue à un large collier de tissus finement gliseré de rouge sur lequel se rabattent les deux pointes du col dont la grande largeur préfigure le rabat qui sera de règle sous les épiscopats suivants. Formé à la Sorbonne, Jean Darenton, devenu prêtre en 1644 et chanoine de la cathédrale de Genève, reçut en 1649 les bénéfices des commanderies mauriciennes de Kierry et de Kémaso. Lorsqu'il fut évêque, il les transmit au lazariste comme dotation du séminaire qui put s'ouvrir en 1688. Au cours de son long épiscopat, Mgr Darenton effectua 1594 visites de paroisse. Il vourut au cours de la visite pastorale d'abondance le 4 juillet 1695 au terme de 34 ans d'épiscopat. Il eut pour successeur Michel Gabriel de Rossillon de Bernais. entré en 1672 à l'abbaye de Saint-Antoine en Dauphiné, il fut envoyé à Strasbourg suite à la conquête de l'Alsace par Louis XIV pour y tenir des conférences contradictoires avec les pasteurs protestants. En 1685, il fut transféré comme professeur à Toulouse où il devint supérieur de la communauté locale des Antonins. Destiné initialement au siège épiscopal d'Aoste, c'est à celui de Genève qu'il fut nommé le 26 août 1697. Dès lors, il accueillit ainsi plusieurs adeptes du jansénisme venus de France, dont trois prêtres qui entrèrent à la trappe de Tamier où il avait fait lui-même nommé comme abbé un ami qu'il avait connu à Toulouse. Très attentif à l'apostolat auprès des réformés, il accueillit ainsi Madame de Varan et le jeune Jean-Jacques Rousseau dans le souvenir duquel il est resté comme le bon évêque de Bernay. Avec le portrait de Mgr de Rossillon de Bernay apparaît le rabat caractéristique de la tenue ecclésiastique française au XVIIIe et XIXe siècles. L'usage de cet accessoire vestimentaire totalement inconnu en Italie trahit l'affinité des évêques de Genève avec les pratiques ecclésiastiques de la France où plusieurs d'entre eux avaient fait leurs études. La croix pectorale est suspendue à un collier de tissu beaucoup moins large que celui de Mgr d'Aranton. L'évêque pose devant une théâtrale draperie rouge sur laquelle se détache son austère figure de prélat janséniste. Il est le seul évêque de Genève dont le rocher ne soit pas orné de dentelles au poignet. Mgr de Rossillon de Bernay occupa le siège épiscopal pendant 37 ans. Après son décès survenu le 23 avril 1734, il fallut attendre pendant cette année la nomination de son successeur. Le portrait sans concession de ce successeur révèle cruellement que Joseph Nicolas Deschamps de Chaumont était un malade mental dont la vie se termina tragiquement par un suicide le 2 août 1763. Les 22 années de son épiscopat n'avaient été que 22 années de souffrance. En fait, dès 1753, le pouvoir effectif fut exercé par son vicaire général le chanoine Jean-Pierre Biore. Pour devenir évêque de Genève, Mgr Deschamps de Chaumont avait eu pour principal mérite d'être le petit-fils d'un parvenu, le rôturier Nicolas Deschamps, un Français qui avait fait une fortune considérable à la tête de la gabelle du duc de Savoie, ce qui permit à son fils Marc-Louis, le père de l'évêque, d'être anobli en 1681 et d'obtenir la seigneurie de Chaumont avec un titre de marquis. Ce malheureux prélat tient sa croix pectorale d'un geste convenu qui met en évidence la dentelle au poignet de son rocher. Son rabat à mi-donné est en gaze laissant voir par transparence le ruban de la croix pectorale. Mgr Deschamps de Chaumont porte une perruque dont les rouleaux latéraux sont mis en évidence dans une autre version de ce portrait. Tout autre est Jean-Pierre Bior, son vicaire général devenu son successeur le 17 mai 1764. Évêque de Genève pendant 21 ans après avoir déjà géré le diocèse durant 10 ans, il fut le prélat du siècle des Lumières. Formé à la Sorbonne, il fut ordonné prêtre à Paris où il devint à 24 ans curé de la basse Sainte-Chapelle, la paroisse du palais de justice. En 1751, Mgr Deschamps de Chaumont le rappela dans le diocèse, le fit chanoine de la cathédrale et lui confia la cure de Dauvaine en attendant de le prendre comme vicaire général. Devenu évêque, Jean-Pierre Bior se montra l'ennemi déclaré des communautés religieuses en déclin, œuvrant à la suppression des abbayes de Taloir, d'Entremont et de Sainte-Catherine. Sous prétexte d'adhésion à la franc-maçonnerie, il ferma aussi le couvent des Cordeliers d'Annecy pour construire à son emplacement le palais épiscopal, l'église des Franciscains devenant officiellement la cathédrale subrogée du diocèse de Genève. Le portrait de Jean-Pierre Bior révèle un homme déterminé. Il tient un livre de prière et son rocher montre au poignet une magnifique dentelle à motifs floraux. Son rabat est noir, finement liseré de blanc, comme le sera désormais celui de tous ses successeurs. La croix pectorale est suspendue à un cordon de passementerie constitué de fils verts et de fils dorés qui est encore aujourd'hui celui réservé à la croix des évêques en habit liturgique. En tenue de ville, ils portent leur croix pectorale suspendue à une chaînette métallique. Joseph Paget fut le dernier prince évêque de Genève. nommé le 26 février 1787, il fut en juin 1792 le premier occupant du palais épiscopal voulu par Mgr Bior. Il dut le quitter à jamais au soir du 22 septembre suivant chassé par la révolution française. Il avait déjà 60 ans lorsqu'il devint évêque. Fuyant la révolution, il se réfugia tout d'abord à Saint-Maurice en Valais puis à Thurin. En 1801, suite à la signature du Concordat, il remit sa démission et se retira à Saint-Julien en Genevoie, sa ville natale où il mourut le 23 avril 1810. Son portrait austère et intériorisé révèle un ascète qui nous invite à lire une page d'évangile. Il tient le livre ouvert devant un crucifix placé sur une table que recouvre une nappe de couleur verte. La révolution supprima les diocèses de Genève, Chambéry, Morienne et Tarentaise pour les remplacer par un immense diocèse correspondant au département du Mont-Blanc. Le siège en fut établi à Annecy. Un prêtre jureur, François-Thérèse Panisset, curé de Saint-Pierre d'Albigny, en fut élu évêque le 6 avril 1793. Nous n'avons aucun portrait de cet évêque constitutionnel qui fut chassé d'Annecy par l'émeute anti-révolutionnaire du mois d'août 1793. En 1794, Albitte le contraignit à la démission et l'obligea à renier son sacerdoce. Le malheureux Panisset fit son retour dans l'église le 22 février 1796 et fut nommé curé de Tresserve après le Concordat. Le Concordat, signé le 15 juillet 1801, transforma cet éphémère diocèse du Mont-Blanc en diocèse de Chambéry et Genève, la cathédrale étant fixée désormais à Chambéry. Le premier évêque de Chambéry et Genève fut René des Montiers de Mérinville, ancien aumônier de la reine Marie-Antoinette. Évêque de Dijon, il avait refusé le serment à la Constitution civile du clergé et avait pris la route de l'exil. Nommé à Chambéry le 12 avril 1802, il démissionna le 7 février 1805. Retiré comme chanoine à Saint-Denis, il termina sa vie à Versailles le 11 juillet 1829. Il avait peut-être gardé son appartement d'aumônier aux palettes. Son portrait a l'originalité de le présenter de profil. Le peintre a parfaitement su restituer la noblesse et la prestance de ce prélat d'ancien régime tout en jouant magnifiquement avec la lumière sur le pommeau en cuivre de l'accoudoir de son siège, meuble luxueux qui rehausse encore le prestige du prélat. L'évêque de Digne, Irénée-Yves de Saul, lui succéda le 22 mars 1805. Portant la mosette sur un fin rocher de dentelle, tenant à la main son bonnet carré noir à gros pompons, il est assis face à nous auprès d'une table chargée de livres. Devant ces livres est posé le pallium, bande de laine blanche marquée de croix noire qui se porte autour du cou. C'est l'insigne de sa dignité d'archevêque, le diocèse de Chambéry et Genève ayant été érigé en archevêché en 1817. Monseigneur de Saul eut beaucoup de mal à accepter le démembrement de son diocèse, amputé des paroisses du canton de Genève attribuées au diocèse de Lausanne, de celles du pays de Gex attribuées au diocèse de Bollet et d'une très grande partie de son territoire devenu le diocèse d'Annecy en 1822. Âgé de 79 ans, devant la perspective de nouveaux démembrements pour reconstituer les diocèses de Morienne et de Tarentaises, il démissionna le 11 novembre 1823. Le diocèse d'Annecy fut créé le 15 février 1822. Son premier titulaire fut Claude-François de Thiolle, cousin de Jean-Pierre Bior, dont il avait été le vicaire général en 1780. Déjà âgé de 70 ans, il allait vivre encore 10 années qu'il employa à organiser le nouveau diocèse, à lui restituer sa cathédrale, son palais épiscopal et son séminaire et à faire renaître la visitation. Assis à sa table de travail, le prélat tient d'une main une lettre et de l'autre son bonnet carré noir à pompon. Il porte le rocher au poignet de dentelle et la mosette sur laquelle se rabattent les deux languettes noires du rabat. La croix pectorale est suspendue au cordon de passement tri, vert et or. Comme jadis Mgr Darenton d'Alex, posant devant une fenêtre donnant à voir son cher séminaire, Mgr Dethiol se tient devant une baie ouverte sur le monastère de la visitation construit par ses soins rue royale et inaugurée en 1826 par le roi Charles Félix. On peut ainsi observer la façade néoclassique de son église très caractéristique des constructions de la restauration sarde. Quant au visage de l'évêque, il révèle dans l'intensité du regard et la crispation des mâchoires toute la détermination et l'énergie de ce vieillard qui fut un lutteur jusqu'à sa mort survenu le 14 mars 1832. Pierre-Joseph Ray, vicaire général du diocèse de Chambéry et Genève, acquit une grande renommée pour ses talents oratoires. Nommé évêque de Pignerolle le 22 mai 1824, il fut transféré à Annecy le 2 juillet 1832. Il fonda les Sœurs de Saint-Joseph d'Annecy et créa aux côtés du Père Mermier les missionnaires de Saint-François de Sales et les Sœurs de la Croix de Chavanneau. Sous son épiscopat, les Sœurs de la Charité de Saint-Jean-Antide de Touré établirent leur importante maison provinciale à La Roche sur Foron. Le roi de Sardaigne lui décerna le grand cordon de l'Ordre des Saint-Maurice et Lazare. Dans un portrait qui représente le prélat déjà âgé, il en arbore la plaque sur la poitrine soutenue par un large ruban vert de l'Ordre, la croix des Saint-Maurice et Lazare surmontée de la couronne royale pend en dessous de la croix pectorale. Et vous voyez que Mgr Rey ne revêt pas le rocher et la mosette qui sont des vêtements liturgiques avec lesquels le port d'une décoration est incompatible. Il est donc en tenue de ville, c'est-à-dire habillé de la simple soutane à large ceinture et revers aux couleurs épiscopales. Une autre version de ce portrait donne à voir par la fenêtre le bâtiment de la feuillette, la maison des missionnaires de Saint-François de Sales que Mgr Rey avait fait construire à Annecy en 1838. Elle lui était si chère qu'il voulut être inhumé dans sa chapelle lorsqu'il mourut le 31 janvier 1842. Le portrait de Louis Rendu, évêque d'Annecy de 1843 à 1859, révèle toute la profondeur de ce grand intellectuel qui fut un savant reconnu autant qu'un pasteur attentif aux responsabilités de sa mission. Professeur de physique au collège de Chambéry, il publia un traité de physique et entra à l'Académie de Savoie puis fit paraître une théorie électrique de la cristallisation. En 1829, il fut nommé chanoine de la cathédrale de Chambéry. Délaissant la physique pour la philosophie, il publia de l'influence des mœurs sur les lois et des lois sur les mœurs qui lui valut des félicitations de Châteaubriand. Devenu secrétaire perpétuel de l'Académie de Savoie et chargé par les autorités universitaires de l'inspection des études, il fut choisi comme vicaire général par l'archevêque de Chambéry. Le 27 janvier 1843, Louis Rendu, âgé de 54 ans, fut nommé évêque d'Annecy où il agrandit considérablement le séminaire. Il dénonça auprès du roi de Sardaigne la condition misérable des ouvriers dans les grandes manufactures et écrivit au roi de Prusse, champion du protestantisme en Europe, une lettre en faveur des catholiques d'Allemagne. A sa mort, le 28 août 1859, les tractations en cours en vue de la réunion de la Savoie à la France ne permirent pas de lui donner immédiatement un successeur. de sorte qu'il n'y eut point d'évêque à Annecy pour accueillir au palais épiscopal où ils furent logés Napoléon III et Eugénie en septembre 1860. Claude-Marie Magnin, premier évêque du régime français, fut le dernier savoyard à occuper le siège épiscopal d'Annecy. Il se présente à nous à travers un portrait à mi-jambe. Ce portrait d'apparat convient bien à la personnalité de ce grand évêque issu d'un milieu modeste qui sut gagner l'estime de Napoléon III et de Pinoeuf lequel l'éleva à la dignité de comte romain d'où la couronne comptale qui figure au-dessus de son blason. Debout près d'une table que recouvre un tapis dans le goût du second empire Mgr Magnin appuie sa main droite sur un livre posé devant un crucifix d'ivoire semblable à celui qui figure dans le portrait de Mgr Paget. Il est en grande tenue de cœur sur sa soutane violette et son rocher de dentelle il porte avec le chaperon d'hiver en hermine la cape prélatis ou capa magna dont la traîne est retroussée sur le bras. La croix pectorale est beaucoup plus recherchée que celle de ses prédécesseurs s'agissant d'une croix tréflée en or dont chaque extrémité est garnie de trois rubis. Nommé évêque le 18 mars 1861 il réaménagea complètement le palais épiscopal suscita la création d'un orphelinat de garçons tenus par les sœurs de l'Immaculée Conception d'un orphelinat de filles tenus par les sœurs de la Charité à qui fut aussi confié l'asile de Vieillard de l'avenue du Parmolan tandis que des sœurs franciscaines ouvraient à Tessy un institut pour les jeunes sourdes muettes Mgr Magnin participa au premier concile du Vatican où il se déclara en faveur de l'infaillibilité pontificale pendant la guerre de 1870 il transforma son évêché et les trois séminaires de son diocèse en hôpitaux militaires la paix revenu il mit toute son énergie à faire aboutir la cause du doctorat de François de Sales le saint évêque fut proclamé docteur de l'église le 19 juillet 1877 ce qui donna lieu à de grandes fêtes à Annecy en août de l'année suivante au cours de ces fêtes le 21 août 1878 Mgr Magnin créa l'Académie salésienne cet évêque chevalier des Saint-Maurice et Lazare et de la Légion d'honneur mourut le 14 janvier 1879 le 15 mai 1879 Louis-Ernest Romain Isoar fut nommé évêque d'Annecy âgé de 59 ans à son arrivée à Annecy Mgr Isoar fit réaliser son portrait en buste revêtu de la capa magna et du chaperon d'Hermine à l'image de son prédécesseur la crampe pectorale suspendue au cordon de passement tri vert et or est en argent beaucoup moins riche que celle de Mgr Magnin elle se détache sur la fourrure immaculée du chaperon d'hiver en été le chaperon était simplement en soie violette c'est seulement en hiver qu'on mettait la fourrure mais pour les portraits évidemment on mettait toujours la fourrure parce que c'est beaucoup plus spectaculaire donc ce chaperon d'hiver qui est porté sur un rocher de précieuses dentelles regardez bien de Rome parce qu'il avait été auditeur de Rome avant d'être évêque auditeur de Rott auditeur au tribunal de la Rott à Rome avant de devenir évêque d'Annecy et bien de Rome où les rabats du costume des prêtres français étaient inconnus je vous l'ai dit tout à l'heure Mgr Izoar avait rapporté le col romain auquel il resta fidèle toute sa vie comme on peut le voir sur un portrait à mi-jambes réalisé une dizaine d'années plus tard le prélat apporte la soutane le rocher ajouré de dentelles et la mosette sur laquelle la croix pectorale n'est plus en argent mais en or Mgr Izoar dirigea son diocèse d'une poigne de fer faisant preuve d'un rigorisme légendaire à ses prêtres il imposa de multiples interdictions les chanoines s'étant permis de critiquer sa manière de gouverner le diocèse il coupa toute relation avec son chapitre durant de longues années il mit fin brutalement au lien qui unissait les missionnaires de Saint-François de Sales au sort de la croix de Chavanneau et provoqua la fermeture de l'institut des jeunes sourds de muettes de Tessy estimant que la vie d'un évêque c'était la bataille il entra en guerre contre les mesures administratives et fiscales prises par le gouvernement contre les congrégations luttant contre l'école laïque il condamna certains manuels scolaires et refusait le sacrement de la confirmation aux écoliers qui les utilisaient sur les bancs de l'école publique la plume fut son arme préférée il écrivit d'innombrables documents il créa la revue du diocèse d'Annecy dont il fut le seul rédacteur pendant 18 ans et lança en 1891 la croix de la Haute-Savoie dont il inspira nombre d'articles la formation des futurs prêtres fut l'objet de ses soins les plus attentifs et il fonda l'oeuvre de Saint-André pour financer les études des séminaristes issus de milieux modestes un troisième portrait de Mgr Izoar désormais octogénaire constitue la première photographie d'un évêque d'Annecy le prélat toujours adepte du col romain étant tenu de ville sur la soutane il porte le camaï qui n'est pas un vêtement liturgique plus court que la mosette il en diffère par le fait que ces deux pans ne sont pas boutonnés sur la poitrine laissant apparaître les boutons de la soutane la croix pectorale soutenue par une chaîne métallique est fixée par un crochet au boutonnage de la soutane persuadé que la monarchie n'était plus possible en France Mgr Izoar proposa à Léon XIII le 8 novembre 1886 de proclamer l'indépendance de l'Église par rapport à tout régime politique le pape voulu lui en confier la mission mais il suggéra qu'elle le soit à l'archevêque d'Alger c'est ainsi que le 12 novembre 1890 le cardinal Lavigerie prononça le célèbre toste d'Alger invitant les catholiques à accepter la république inutile de dire que Mgr Izoar fut le premier et l'un des rares l'évêque de France à approuver le toste d'Alger sans que ce ralliement soit une adhésion au régime s'agissant seulement d'être en paix avec la république sans pour autant aimer la république Mgr Izoar mourut le 2 août 1901 demandant des obsèques sans éloge funèbre et sans dépenses inutiles Originaire du Gers Pierre Lucien Campistron supérieur du petit séminaire d'Auche fut nommé évêque d'Annecy le 13 mai 1902 en raison du différent qui opposait la France au Saint-Siège à propos de la nomination des évêques il dut attendre le 13 mars 1904 pour recevoir la consécration épiscopale le 13 mars 1904 deux mois avant la rupture unilatérale par la France du concordat de 1801 il s'en suivit la loi de séparation des églises et de l'état le démantèlement des congrégations religieuses et de l'enseignement catholique les inventaires et les expulsions Mgr Campistron dut quitter le palais épiscopal le 14 décembre 1906 pour être accueilli par la famille Osda dans sa maison de l'avenue des Marquisa les visitandines furent obligés de laisser la rue royale pour aller s'établir dans un nouveau monastère où la translation des reliques de Saint François et de Saint Jeanne en 1911 prie l'allure d'une grandiose manifestation de triomphe du catholicisme sur l'adversité du temps présent en mai 1915 Mgr Campistron put établir son évêché dans l'ancien hôtel de Boèche-Conflans jouxtant le palais épiscopal rue Jean-Jacques Rousseau nouveau nom que la municipalité républicaine avait donné à la rue de l'évêché c'est là qu'il mourut à 81 ans le 22 août 1921 son portrait montre un homme débonnaire et discret voire effacé bien différent de son prédécesseur le rabat à la française dont il fut le dernier à faire usage s'étale sur la mosette sur laquelle se détache une belle croix d'or ouvragée le portrait de Florent Michel Dubois de la ville Rabel est celui d'un aristocrate de haut vol qui fut le plus grand évêque du XXe siècle à Annecy il est en tenue de ville revêtue de la soutane noire à boutons et large ceinture de la couleur réservée aux évêques il porte le camaille plus petit que la mosette et non fermé sur le devant sur ses épaules le manteau de cérémonie en soi n'est pas un vêtement liturgique sans manche il s'attache sous le cou par deux rubans d'un grand effet décoratif sans usage la chaîne en or de la croix pectorale est fixée par un crochet au boutonnage de la soutane couverte de la calotte la tête émerge d'un col romain le rabat étant désormais définitivement abandonné par les évêques d'Annecy le breton Florent Michel du bois de la ville Rabel fut tout d'abord vicaire général de l'évêque d'Amiens son cousin André du bois de la ville Rabel avant d'être nommé co-adjuteur de Tours le 7 mai 1920 puis aussitôt transféré à Annecy le 21 novembre 1921 âgé de 44 ans le nouvel évêque homme de cœur affable attentif et toujours disponible à tous enthousiasma son diocèse auquel il insuffla une impressionnante vitalité pour redynamiser le recrutement sacerdotal il dota l'œuvre de Saint André d'une publication appelée la page de Saint André il créa le petit séminaire de Tonon récupéra le grand séminaire confisqué lors de la séparation des épis et de l'État ouvrit les collèges Saint Joseph à Thônes à Thônes et Saint Michel à Annecy qui s'appelle comme ça parce que l'évêque s'appelait Florent Michel créa de nouvelles paroisses où furent construites les églises de Chède du Fayet et du Plateau d'Assis Saint Joseph des Fin à Annecy et Saint Etienne du Pont Neuf à Crangebrier Saint Joseph d'Anemas Notre-Dame du Léman à Vangy tandis que s'édifiait la basilique de la Vigitation à Annecy il donna un essor considérable à l'action catholique contrairement à la majorité des évêques il envisagea favorablement les ligues qui étaient une grande affaire de cette époque-là demandant toutefois que seuls les adultes y adhèrent à l'exclusion des jeunes et des responsables des différents mouvements d'action catholique il ne faisait pas mystère de son admiration pour l'Italie fasciste survint la guerre le 11 mai 1940 l'endemain de l'offensive allemande contre les Pays-Bas la Belgique le Luxembourg et la France Monseigneur de la Ville-Rabel fut promu à l'archevêché d'Aix-en-Provence il quitta Annecy le 18 juin deux jours après la nomination du maréchal Pétain comme président du conseil ses prises de position à Aix-en-Provence lui valurent à la libération d'être l'un des quatre prélats dont la démission fut exigée par le gouvernement du général de Gaulle il se démit le 13 décembre 1944 et se retira à l'abbaye de Solène il mourut à Saint-Brieuc sa ville natale le 7 février 1951 Auguste 16 était supérieur du petit séminaire de Beaupréau dans son Ménéloir natal lorsqu'il fut nommé évêque d'Annecy le 30 septembre 1940 à l'âge de 53 ans comme beaucoup de ses confrères Monseigneur 16 fut tout d'abord très favorable au maréchal Pétain le 31 août 1941 il célébra une messe solennelle sur le paquet pour le premier anniversaire de la Légion en présence de Monseigneur de la Ville-Rabelle venu d'Aix-en-Provence du général Laure représentant personnel du maréchal et de 15 000 légionnaires avant d'accueillir le maréchal lui-même à la visitation le 23 septembre suivant mais à partir de 1942 il commença à prendre ses distances avec le régime refusant de cautionner par sa présence les cérémonies du service d'ordre légionnaire fameux sol puis de la milice resté neutre devant la question du service du travail obligatoire en Allemagne il manifesta son détachement total du régime de Vichy en 1944 il refusa notamment d'assister à la messe en mémoire du secrétaire d'état à l'information et à la propagande Philippe Henriot abattu par la résistance après s'être associé aux manifestations de joie marquant la libération il fit l'éloge de la résistance à l'occasion des obsèques grandioses de Camille Follier le 11 avril 1945 Mgr Sèsbron ne fut pas inquiété par l'épuration et put poursuivre paisiblement son ministère à la tête du diocèse d'Annecy jusqu'à sa mort le 13 juillet 1962 le portrait le portrait photographique de Mgr Sèsbron le représente très simplement en soutane sans camaille ni calotte la croix pectorale suspendue à une chaîne fixée au boutonnage de la soutane la mosette et le cournon de passement tri réapparaissent pour la dernière fois avec le portrait de Jean Sauvage évêque d'Annecy de 1962 à 1983 Jean Sauvage fut nommé évêque d'Annecy le 28 septembre 1962 à la veille du concile Vatican II qui s'ouvrit le 11 octobre suivant et auquel il participa s'y liant d'amitié avec l'archevêque de Cracovie Carole Vojtewa chargé de mettre en application les décisions du concile il engagea le diocèse dans une importante mutation mais il eut la douleur de voir le départ de très nombreux prêtres et la chute des vocations qui le conduisit à vendre le séminaire remplacé par le centre de formation de la Puia en 1980 il reçut un évêque auxiliaire en la personne d'Hubert Barbier qui lui succéda après sa démission pour raison d'âge le 27 septembre 1983 Monseigneur Sauvage est mort à Annecy le 28 octobre 1991 Hubert Barbier était vicaire général du diocèse de Luçon depuis 1978 lorsqu'il fut nommé auxiliaire d'Annecy le 12 octobre 1980 il devint évêque d'Annecy le 23 mai 1984 et eut l'honneur de recevoir Jean-Paul II venu vénérer François de Sales à Annecy le 7 octobre 1986 c'est lui qui transféra l'évêché au château de Trezun en 1993 et regroupa les services diocésains près du centre de formation de la Puia en 1994 le 25 avril 2000 Jean-Paul II le nomma archevêque de Beauj arrivé à 75 ans il a présenté sa démission à Benoît XVI qu'il a accepté le 11 septembre 2007 le portrait de Mgr Barbier le montre revêtu d'une aube sur laquelle se détache sa croix pectorale suspendue à une chaîne d'argent Vendéen comme son prédécesseur Yves Boivineau âgé de 54 ans était vicaire épiscopale de l'évêque de Luçon au moment de sa domination à la tête du diocèse d'Annecy le 7 mai 2001 il a eu pour mission de procéder au redécoupage du diocèse en 38 paroisses nouvelles et il a mis à leur service la maison du diocèse inaugurée en 2017 vous savez qu'avant le concile Vatican II les évêques restaient en fonction jusqu'à leur mort en 1966 Paul VI a fixé la limite d'âge de 75 ans à leur fonction de sorte que Mgr Boivineau est appelé à présenter sa démission au pape en 2022 dans ce portrait photographique l'évêque est en tenue de ville portant un costume de clergimane sur une chemise blanche ignorant le col romain une petite croix est épinglée sur le revers de la veste sous laquelle se devine la chaîne de la croix pectorale cette tenue ordinaire ne l'empêche pas de porter dans certaines circonstances la soutane avec la ceinture et la calotte aux couleurs épiscopales je vous remercie de votre attention et la décision ne l'empêche pas de votre attention à la croix